à obéir au diktat des marchés financiers, du patronat et de la Commission européenne. En choisissant la concertation plutôt que la négociation, le dialogue social a été délibérément réduit à sa portion congrue, vous laissant toute liberté de vous inspirer des préconisations régressives des rapports moraux et du corps. Vous seriez passé en force à l'Assemblée nationale si les députés du Front de Gauche s'étaient opposés à la procédure du temps programmé, opposition que nous portions ensemble il y a quelques mois, mais les temps changent et rien ne change, en matière de rénovation des droits du Parlement, vous n'avez rien à envier à vos prédécesseurs. Quant au recours à la procédure accélérée, qui autorise une lecture seulement dans chaque chambre, il signe votre volonté de museler le débat public et parlementaire. Il marque votre acharnement à vouloir faire passer un projet de loi qu'une écrasante majorité de nos concitoyens réprouvent. Car le constat est là, ce texte prolonge, je dis bien prolonge, les réformes libérales engagées par la droite depuis 1993. Il n'est ni juste, ni équitable. Les rares mesures que vous présentez comme des progrès ne sont en réalité que l'atténuation de recul sur lesquelles vous avez renoncé à revenir. Elles sont bien loin de contrebalancer les régressions sociales de votre texte. Vous commettez un véritable raquette des retraités en leur ponctionnant 2 milliards d'euros dès 2014, par la fiscalisation d'abord et aussi par le report de la revalorisation des pensions au 1er octobre avec à la clé une baisse mécanique inexorable des pensions par rapport au coût de la vie. Deux ponctions qui impacteront directement le pouvoir d'achat des retraités modestes au premier rang desquelles on trouve une majorité de femmes. Sur cet article, deux délibérations furent nécessaires pour venir à bout des réticences de votre propre majorité. Il n'y a rien dans ce texte, ni dans votre politique, en faveur de la résorption des inégalités salariales, professionnelles et de retraite entre les femmes et les hommes. Le gouvernement assume de ne pas engager de réformes des avantages familiaux avant 2020 comme il assume de ne pas résorber rapidement les écarts salariaux, mesures qui rapporteraient 10 milliards d'euros par an pour le seul financement des retraites. L'égalité peut bien attendre. Car dans ce texte, comme dans votre politique, il n'y a rien qui permette une plus juste répartition des richesses, un financement équitable et équilibré de la protection sociale et l'ouverture de droits nouveaux. Oubliez la retraite à 60 ans, la justice et l'équité attendront également. Rejetés par une écrasante majorité de nos concitoyens, l'allongement de la durée de cotisation fait reposer une grande partie de la réforme sur les jeunes générations. De votre propre aveu, madame la ministre, cette mesure injuste repousse l'âge réel de l'équilisation de la retraite à 66 ans, voire davantage. Le but de cette manœuvre est limpide, faire baisser le niveau des prestations servies, travailler plus longtemps pour gagner moins et voir ses droits réduits. Voilà la réalité de cette réforme. Où sont l'équité et la justice quand 99% des mesures de financement pèseront sur les retraités, les actifs, les femmes et les jeunes alors que les employeurs et le patronat sont d'orgés et d'assurés par le ministre de l'économie de voir le robot l'intégralement compensé ? Sur le volet pénibilité, c'est peu dire que les avancées sont laborieuses. On est encore très loin du progrès de la justice sociale. Nous y voyons plutôt du mépris pour ceux des travailleurs qui, usés, cassés, après 25 ans de pénibilité, pourraient partir à 60 ans. Il y a 3 ans, 60 ans, c'était l'âge légal de départ à la retraite. Et vous voudriez nous faire croire que c'est une avancée. Enfin, vous mentez par omission au peuple français en claironnant que cette réforme permet de sauver notre système de retraite par répartition. La vérité, madame la ministre, mes chers collègues, c'est que vous avez refusé d'inscrire parmi les principes de l'article 1er que notre système de retraite devait rester à prestation définie. La vérité, madame la ministre, c'est que votre texte fait de notre système de retraite un système à cotisation défini dans lequel ce sont les droits des assurés qui deviennent les variables d'ajustement. Si c'est là votre conception de la vérité, de la justice et de l'équité, alors nous vous la laissons. Vous aviez l'occasion de marquer l'histoire. 30 ans après la retraite à 60 ans, vous n'en avez rien fait. Je le dis avec gravité, ce projet de loi, chers collègues, est indigne d'un gouvernement et d'une majorité de gauche. C'est la raison pour laquelle le peuple et les syndicats de salariés sont sur la place de la concorde pour vous adjoindre de retirer votre texte. Les députés du front de gauche à l'écoute des aspirations du peuple et des travailleurs défendent une autre ambition pour notre protection sociale. C'est pourquoi nous voterons contre ce texte antisocial. merci.